et 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 nous sommes mesdames et messieurs de débiter cette nouvelle semaine à votre compagnie sera congo live télévision une semaine aussi qui sera marqué justement par cette 79e session de l'assemblée générale des nations unies à new york les différents chefs d'état qui sont déjà dans cette ville des états unis justement pour prendre part à ces rendez-vous intercontinentale les présidents de la république démocratique du congo félix tchisekedi qui est arrivé depuis dimanche à new york il prendra la parole le mercredi qu'est ce qu'il va dire justement mais il faut tout simplement retenir que dans les discours du chef de l'état il va beaucoup plus se focaliser sur la crise sécuritaire dans l'est du pays sans oublier aussi parce que ça a des répercussions cette crise avec beaucoup plus cette catastrophe humanitaire autour des gomas voire même en ville des gomas il ya aussi dans les territoires des loups massis si roux tout roux et les territoires des niragongo voilà donc en compte justement des précisions faites par la porte-parole du président de la république justement ça sera sur ça que les chefs de l'état va beaucoup plus s'exprimer alors il faut beaucoup se poser aussi de questions sur la différence en tout cas de cette 79ème session par rapport à celle de 2023 les chefs de l'état étaient présents encore et il avait encore une fois tenu un discours ferme surtout à l'égard du rwanda on pensait qu'après il va donc il y aura des sanctions qui seront donc prises contre les pays de Paul Kagame tenant compte justement de son implication dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'est des pays l'agression les rwandais qui est entré toujours de soutenir les différents groupes armés pour faire du mal à des populations dans l'est de la république démocratique du Congo mais aujourd'hui disons jusqu'à là aucune suite c'est comme si les chefs de l'état avaient ténisé discours mais jusque là il n'y a pas aussi de suite favorable parce qu'on pensait qu'il y aura des sanctions l'ONI qui avait même précisé aussi que les rwanda agressent la république démocratique du Congo mais également l'Ouganda mais il n'y a pas de sanctions contre ces des pays alors c'est une diplomatie aussi à double vitesse côté république démocratique du Congo donc c'est une semaine qui sera aussi marquée par plusieurs rencontres diplomatiques parce que la république démocratique du Congo continue toujours de faire, de mener des différents balais diplomatiques pour convaincre le monde entier en fait de se positionner en notre faveur mais la question qu'on peut toujours se poser est-ce que la république démocratique du Congo s'affiche aussi en ordre des batailles pour justement obtenir des résultats qu'il faut dans toutes les démarches diplomatiques à un certain moment la réponse est non parce que si vous voyez tout ce qui se passe à l'interne des divisions toujours constatées la république démocratique du Congo est mal partie donc ça sera encore des répétitions on peut faire des bons discours mais en retour il n'y aura pas des suites aussi favorables pour la république démocratique du Congo c'est pas aujourd'hui que ça s'est produit donc ça va se produire mais il faut toujours les constater si on peut revenir en arrière depuis qu'il y a des discours prononcés par les chefs d'état qui ont y agéré justement la république démocratique du Congo mesdames et messieurs les résultats et ce qui est dit c'est toujours différent mais nous pouvons tout simplement encore une fois voir comment faire la différence parce que pour qu'il y ait aussi des répercussions aussi positives pour la république démocratique du Congo c'est qu'à l'interne on doit d'abord se rassurer que tout va bien qu'il n'y a pas toutes ces divisions qui s'observent aujourd'hui parce que les présidents peuvent présenter un discours mais vous verrez quelques membres de la société civile venir avec un autre discours qui est différent de celui présenté par les présidents de la république c'est comme ça que ça se passe alors c'est vrai c'est qui est beaucoup plus officiel c'est lui présenté par les présidents de la république mais à un certain moment des différences sont des cloches sont aussi importants donc en république démocratique du Congo c'est toujours ces divergences d'idées qui plane et ça nous racine donc ça ne permet pas à ce que le monde entier puisse aussi à nous faire confiance dans certains domaines mais pour ce qui concerne la paix c'est que la république démocratique du Congo c'est elle qui est agressée c'est elle qui est toujours menacée par des pays qui nous entourent et en première ligne nous avons le Rwanda et son ami de toujours qui est l'Ouganda alors déjà ces pays qui bénéficient toujours aussi d'une considération particulière de la part des pays de l'occident et c'est ce qui fait à ce que la république démocratique du Congo marche toujours un déphasage justement avec ce qui est ce qui doit justement être fait mesdames et messieurs c'est dans ces contextes quand cette 79e session d'Elonie va se dérouler et surtout l'Afrique qui espère justement avoir même des places dans les conseils permanents de nations unies les Etats-Unis qui sont favorables à ça mais il y a toujours des conditions c'est que l'Afrique n'aura pas droit n'aura pas aussi les droits de veto pour justement s'opposer à certaines décisions c'est comme ça que ça c'est la position des Etats-Unis la France jusqu'à là et il n'est pas pour et d'autres pays et pourtant c'est très important que l'Afrique puisse obtenir ses places et si une fois nous obtenons les des sièges quels sont les pays justement qui seront là parce que ne vous en faites pas les Rwanda est entrée de faire aussi une diplomatie pour obtenir des places aussi considérables au sein que ce soit dans les conseils de sécurité avec les pays permanents ou même les 15 pays non permanents qui composent aussi qui participent aux différentes réunions du conseil de sécurité et voilà mesdames et messieurs c'est ce qui risque encore une fois d'être fatale pour la république démocratique du Congo parce que ça ne marchait pas avec les Rwanda mais nous devons aussi retenir dans certains domaines les Rwanda a déjà pris de l'avance par rapport à la république démocratique du Congo voilà pourquoi à un certain moment c'est à nous de nous poser des vraies questions sur c'est que nous sommes entrés aussi de jouer quelle image sommes-nous entrés de vendre justement à l'extérieur de notre pays à un certain moment c'est toujours des mauvaises images des mauvaises pratiques pour la république démocratique du Congo et ça a des conséquences justement sur les grandes décisions qui sont prises au niveau international voilà en quelque sorte mesdames et messieurs par rapport à cette question voilà c'est un agenda donc chargé pour le président de la république démocratique du Congo Félix Tshisekedi je le disais il prendra la parole le 25 septembre et lors de son speech voilà il pourra donc revenir sur la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du Congo mais également il y a d'autres questions qui vont intervenir on parle même des questions sur les plans environnementaux parce que c'est vrai le monde entier est aussi en train de faire face à plusieurs défis au niveau international mais la république démocratique du Congo se présente toujours comme étant un pays solution oui un pays solution mais la grande question pour nous qui nous intéresse c'est que la paix doit être des retours un mois consacré justement à la commémoration justement de la paix pour la république démocratique du Congo on les disait le 21 septembre est passé aussi comme d'autres journées c'est une journée qui est commémorée sous plusieurs formes en république démocratique du Congo parce qu'on ne peut pas célébrer la paix et pourtant nous sommes entrés de faire face à une guerre d'agression nous faisons face à des menaces aussi persistantes et c'est la république démocratique du Congo qui empêche toujours les lourds tribus voilà mesdames et messieurs tout ce qui se passe alors la sécurité c'est vrai c'est parmi les questions aussi fondamentales mais il y a toujours aussi des solutions qu'il faut trouver à l'interne parce que nous le disons toujours la république démocratique du Congo dispose d'une armée une armée qui a aussi ses défauts mais c'est une armée qui est appelée aussi à jouer ses rôles dissuasifs surtout parce que c'est pas normal de voir des armées venir en république démocratique du Congo sans pour autant avoir peur d'une armée aussi nationale qui n'est fait absolument peur à personne et pourtant c'est une armée qui a aussi des potentialités qui a des ressources nécessaires pour venir à bout de tous ces ennemis qui viennent justement nous envahir alors à un certain moment c'est déjà là où on doit justement nous focaliser on doit se focaliser justement sur ses points et c'est ce qui est un trait d'être fait on a des gens qui sont là appelés des instructeurs et les rôles c'est de permettre au FARDC d'être aussi au point de permettre au FARDC une fois dans les offensives voire même dans des actions pour contrer l'ennemi à faire des avancées ce sont ces FARDC qui doivent justement jouer ces rôles là alors il bénéficie toujours des différentes formations il y a la mission de la SADEC qui est là aussi pour appuyer les FARDC dans ses sens et peut-être dans les jours à venir les actions ou les offensives contre les RDF M23 qui seront menés ça sera d'une manière aussi conjointe avec la mission de la SADEC en République Démocratique du Congo on doit aussi faire attention avec cette MONISCO qui est en train de nous faire encore une fois les yeux doux pour qu'elle participe aussi dans toutes les opérations militaires qui seront menées et pourtant elle est inefficace et elle risque même d'affecter que ce soit la SADEC voire même les FARDEC donc pour nous elle n'est pas la bienvenue voilà pourquoi des voix s'élèvent justement pour que cette MONISCO quitte une fois de plus l'Est du pays mais ce n'est pas encore fait elle est dans un cadre appelé dans un plat d'érythrée progressif et je crois que cette question fera objet encore une fois des débats au niveau dans cette 79e session des Nations Unies parce qu'on doit encore une fois clarifier les rôles de la MONISCO parce que les mandats seront encore une fois renouvelés mais pourquoi ne pas donner à cette MONISCO un mandat beaucoup plus robuste avec une résolution qui va permettre à cette MONISCO d'intervenir de mener les offensives aussi contre ces rebelles parce que là tout est nécessaire bien qu'à un certain moment je me rappelle bien la MONISCO nous avait dit qu'elle n'est pas disons que les M23 ont des armes sophistiquées que l'ONI ne dispose pas alors comme vous avez votre arsenal est beaucoup plus inférieur à celui des M23 RDF à quoi votre soutien à la SADEC ou au FRDC sera encore important parce que vous dites que les M23 disposent d'un arsenal beaucoup plus sophistiqué que vous la MONISCO vous n'avez pas donc il n'est-il encore de venir pour dire nous allons appuyer la SADEC parce que votre arsenal est inférieur à celui des rebelles donc cet arsenal ne va en tout cas nous servir en rien voilà mais c'est en tout cas des attitudes beaucoup plus contradictoires avec lesquelles la MONISCO est entrée désaffichée avec lesquelles la MONISCO vient encore en République Démocratique du Congo pour continuer toujours à justifier de sa présence dans l'est de la République Démocratique du Congo tout ça mesdames et messieurs ce n'est que partie remise mais c'est la République Démocratique du Congo les pays de Lumumba qui est toujours roulé dans la farine une fois de plus alors je me pose toujours la question qu'est-ce qu'il faut encore faire pour apparaître avec beaucoup des discours qui vont convaincre le monde entier oui on a toujours les bons discours mais comme je l'ai dit notre attitude tout ce que nous faisons à l'interne prouve le contraire de ce que nous sommes entrés dédiés voilà pourquoi les gens ne nous accordent pas un minimum de confiance malheureusement et c'est toujours nous qui sommes entrés à payer les lignes les lourds tribus comme je le disais et c'est encore des civils qui sont là toujours dans des cas en train de souffrir et voilà disons pourtant tout le monde est en train d'observer tout ce qui se passe voilà en quelque sorte mesdames et messieurs c'est qu'on peut retenir donc c'est une 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies avec beaucoup de réalité vous allez voir d'autres pays en Afrique qui vont s'illustrer et qui vont en tirer justement quelques avantages mais pour la république démocratique du Congo ça sera encore des discours oui on peut encore attaquer le président rwandais Paul Kagame mais après quelle sera la suite et ça va nous permettre de récupérer des entités aujourd'hui qui sont occupées bon on ne sait pas trop mais quand même il faut dire la vérité mais après avoir présenté cette vérité c'est à nous maintenant de passer par des actions parce que inutile de demander les aides extérieures et pourtant on a aussi des ressources qui peuvent nous permettre justement de faire un bloc commun pour en découdre ou disons pour mettre en échec les agresseurs de la république démocratique du Congo je l'ai dit il y a une armée qui est là et à côté de cette armée on a aussi les résistants les vdp qui sont là et qui continuent toujours de lutter contre les avancées des rebelles qui sont entrés déstoppés net toutes les tentatives des rebelles c'est à ça mesdames et messieurs qu'on doit à un certain moment s'appuyer mais on ne le fait pas nous sommes tantôt dans des démarches diplomatiques qui ne nous donnent absolument pas des bons résultats tantôt c'est encore beaucoup de choses qui sont entrées justement d'être abordées et à un certain moment vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que trop c'est trop à un certain moment prenons d'autres mesures prenons d'autres décisions qui seront en tout cas profitables pour la république démocratique du Congo un mois de septembre de tous les enjeux c'est comme ça qu'il faut les dire parce que nous sommes aussi en train de suivre tout ce qui s'est fait au niveau de l'ensemble national avec des lois avec des mesures qui doivent justement être mises en place pour permettre au gouvernement de faire aussi un travail un travail justement qui aura des conséquences sur les vétiers quotidiens des populations mais comme c'est pas encore fait voilà pourquoi nous sommes toujours entrés des revenus justement sur cette question voilà l'actualité mesdames et messieurs c'est que les choses sont toujours aussi compliquées parce qu'il y a aussi des démarches avec les différentes armées qui sont en train de nous appuyer parce qu'il y a aussi ces rapprochements qui continuent toujours d'être observés entre les frdc et les youpdf dans d'autres lits surtout contre les édiefs au niveau des bénis à nittouri aussi et les mais au contraire voilà dans les sites c'est le gamba qui est là aussi entré de faire d'appuyer plutôt les m23 les rdf voilà donc c'est très paradoxal et la république démocratique du congo ne se prononce toujours pas comme il faut par rapport à cette question on ne trouve pas aussi des mesures aussi coercitives contre l'ouganda comme nous les faisons avec les rwanda parce qu'avec les propos et ni encore une fois lui qui s'exprime souvent je n'ai jamais vu un militaire qui parle autant comme c'est général de l'armée ougandaises les fils de mousséveni il s'exprime beaucoup beaucoup de publications pourtant un militaire à un certain moment est appelé aussi à trop à beaucoup plus s'est réservé et agir quand il y a nécessité je tiens également à accueillir mon frère congolais le général christian tchoué chef d'état-major général de frdc prochainement en ouganda je remercie les courageux soldats de frdc qui ont combattu à nos côtés pour vaincre les zf voilà l'hypocrisie qui caractérise toujours ses voisins oui ce sont des hypocrisies en tout cas nous les respectons en tant que soldats nous attendons avec impatience une coopération plus étroite collaborer avec le youpdf donc et attendre plus de collaboration et pourtant ils sont en train de nous poignarder dans les dos voilà avec ça ils profitent aussi de cette naïveté de nos autorités qui ne veulent pas admettre toujours l'implication de ses voisins ugandais voilà donc mesdames et messieurs à ce qu'il faut retenir alors nous sommes en train de terminer déjà cette émission tout en vous exhortant encore une fois à être beaucoup plus à mobiliser oui les peuples ne doit pas aussi désarmer c'est vrai j'ai salué justement ces courage qui vous caractérise chère population j'ai salué justement cette façon pour vous de soutenir toujours cette armée républicaine que nous avons les fardes il faut toujours continuer il ne faut pas désarmer parce qu'il n'y a pas de bons résultats les résultats finiront toujours par être obtenus mais c'est à nous de patienter c'est à nous d'être toujours mobilisés il ne faut pas aussi baisser les bras c'est ça aussi les rôles que la population doit jouer donc le mercredi on va suivre c'est qu'on va dire le président félix ce qui est dit tout en décryptant encore d'autres informations tout en suivant aussi d'autres discours des différents présidents par rapport à la crise dans l'est du pays parce que c'est toute une semaine qui sera aussi marquée par plaisir des marches diplomatiques voilà mesdames et messieurs qui m'aient fait à cette émission pour aujourd'hui c'est un début de semaine comme je le disais espérons que on sera toujours là à votre compagnie pour vous faire part de toutes ces informations et surtout les décrypter comme nous les faisons toujours à vous de nous contacter toujours au plus 10 à 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 congola est toujours à votre compagnie à vous de partager au maximum cette production aimer et faites vos commentaires qu'est-ce que vous attendez aussi à 17 jours du président de la république à new york à marge de la 79e session de l'assemblée générale des nations unies où les différents chefs d'état sont là et ils vont donc se prononcer justement pour ces rendez-vous à noël prenez toujours bien soin de vous mesdames et messieurs on va se retrouver prochainement pour d'autres productions et 5 3 1 2 2 3 5 5 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...